Monsieur Piaget, votre vie a été marquée par le cheval. D'où vous est venue cette passion ? En effet, c'est une passion et je dois dire que depuis tout jeune, puisque je suis né dans une ferme où j'ai habité pendant 15 ans, je m'occupais plus facilement du cheval que des autres animaux de la ferme et j'ai toujours été passionné par le cheval. Et finalement, après avoir acquis mon premier salaire, quelques années plus tard, en effet, j'ai acquis mon premier cheval et ce premier cheval était un cheval de balade qui, du reste, s'est développé très bien et a fait quelques concours hippiques, mais évidemment pas avec moi. Vous n'avez pas fait de concours hippiques vous-même, mais en revanche, vous en avez organisé. Non, je n'ai pas fait de concours hippiques moi-même. J'ai vraiment le cheval comme passion. Je m'intéresse au cheval. J'ai eu affaire avec toutes sortes de types de chevaux tout au cours de ma vie. Alors, évidemment, j'ai participé à l'organisation de concours hippiques puisque j'ai organisé le premier concours hippique à la patinoire de Genève au Vernet en 1974 et j'en ai présidé pendant 14 ans, c'est-à-dire sept organisations de concours. D'abord CSIO et ensuite CSI. Donc, c'était encore l'époque où Genève était en alternance avec Lucerne, notamment pour organiser le concours, le CSIO de Suisse. C'est pour ça que nous le faisions chaque deux ans. Et ensuite, bien évidemment, je me suis intéressé toujours plus au cheval. J'ai une amie qui montait les chevaux de temps à autre, les chevaux que j'avais achetés. J'en avais un ou deux finalement. Et j'étais très intéressé par le développement du sport équestre dans le cadre de notre pays, de la Suisse. Et ensuite, j'ai soutenu quelques cavaliers, évidemment en Suisse, plusieurs cavaliers en Suisse qui sautaient à un niveau quand même déjà relativement important, national. Non pas international, mais national. Et j'avais évidemment beaucoup de plaisir à les voir depuis l'autre côté de la corde. Vous avez toujours aimé beaucoup le cheval de concours, mais vous avez fait une petite infidélité, une petite incursion dans le monde des courses. Oui, écoutez, de par mon métier, évidemment, j'ai sponsorisé des courses de chevaux, du plat. Et comme un de mes meilleurs amis est un très grand champion des champions, puisqu'il s'agit d'Yves Saint-Martin, eh bien, il m'a donné cette petite injection en faveur des courses de plat. Et j'ai eu la chance, l'honneur, dans une certaine mesure, d'avoir mes propres couleurs en France. Vous allez encore fréquemment suivre des concours en Suisse ou à l'étranger ? Oui, alors, j'ai repris le chemin des concours grâce à l'enthousiasme et à la passion que m'a communiqué Steve et que j'ai du plaisir à suivre. Je dirais que quand j'étais avec les chevaux de course, j'avais guère le plaisir de voir mes chevaux courir. On m'envoyait les résultats par fax et par photo, mais sans plus. Alors que, tandis que là, dans le cadre du jumping, eh bien, j'ai énormément de plaisir à me rendre dans les concours hippiques, que ce soit à l'étranger ou même en Suisse, puisque je soutiens toujours quelques concours régionaux dans la région de la Suisse romande, notamment, que ce soit à Seigne-Légier, que ce soit Fenin, que ce soit, bref, ceux que je peux aider ici sur la Suisse romande. Justement, vous vous appartenez à une race qui est en voie de disparition, celle des mécènes. Pourquoi vous avez choisi Steve ? Écoutez, là, je dois dire que c'est un concours de circonstances. C'est avant tout la semaine. Lorsque son père m'a approché en 2006, déjà, alors que j'organisais le concours hippique de Monte Carlo, puisque nous organisons un concours hippique qui en est à sa 15e édition cette année, eh bien, j'étais là et son père me racontait un petit peu l'histoire de Steve, et plus particulièrement ses déboires. Et j'ai voulu rencontrer Steve, quelques mois plus tard, ce que j'ai fait à Neuchâtel. Et là, eh bien, le courant a passé. Et je dirais, heureusement pour lui, parce que si le courant n'avait pas passé, notamment de mon côté, je pense que l'histoire n'aurait pas duré très longtemps. Mais le courant a très bien passé. J'ai beaucoup d'admiration pour Steve, en ce sens que c'est un jeune homme qui a le talent, qui a un certain don, mais je dirais plutôt un talent, et qui, en plus du talent, y ajoute le travail. Et je crois qu'avoir du talent sans travailler, ça ne sert à rien. Et la modestie de Steve lui donne une attitude qui est tout à fait raisonnable, et qui est tout à fait pragmatique et très réaliste. En plus, eh bien, je crois que Steve a encore une autre qualité, c'est celle d'être un homme de cheval, et qu'il ménagera son cheval plus que n'importe quoi d'autre. Et que ses chevaux, il les manage de manière très raisonnable et très dosée. Et je dirais que c'est une des grandes qualités d'un grand cavalier que de pouvoir doser les chevaux dont il dispose et qu'il soigne admirablement. Alors, tous ces éléments font que Steve est devenu un peu mon filleul. Et j'en suis très fier, et j'admire beaucoup Steve dans tout ce développement de sa carrière. Car, avant tout, je le fais pour lui, et je le fais pour sa carrière. Je ne le fais pas pour prétendre être propriétaire de chevaux de haut niveau, mais je le fais pour la carrière d'un jeune homme qui le mérite. Et tant qu'il garde son esprit et la dimension de sa tête de manière tout à fait raisonnable, eh bien, il pourra toujours compter sur moi. On sait malheureusement que dans le monde des sports équestres, tous les cavaliers n'ont pas le même respect de leur monture que celui que Steve témoigne. Vous en soutiendriez un qui soit irrespectueux vis-à-vis des bêtes ? À jamais de l'avis. J'ai du reste été vice-président de la Fédération Équestre Nationale Suisse pendant 12 ans, et où nous avons dû débattre lors de nos séances de différents cas de cavaliers qui prétendent et qu'ils prennent leurs chevaux comme des motos ou comme des véhicules, bref, des machines à sauter, excusez-moi l'expression. Eh bien, non, jamais je ne pourrais supporter, jamais je ne pourrais aider qui que ce soit qui inflige un mauvais traitement à des chevaux. Je crois que c'est comme l'affaire de la drogue, de droguer un cheval. Eh bien, je crois que c'est également quelque chose qui est répressif et que je répresse moi-même énormément et très fermement et avec beaucoup de détermination. Si bien que ce sont les conditions, les conditions de relations humaines tout à fait basiques que j'ai établies avec Steve en lui disant, ben voilà les règles du jeu. Et je dois dire que Steve joue parfaitement les règles du jeu et c'est merveilleux. La finale de la Coupe du Monde va commencer dans quelques jours, vous y assisterez peut-être en partie. Vous attendez quelque chose de particulier de Steve ? Non, pas particulièrement. Je dois dire que je n'aime pas beaucoup que l'on fasse trop de bruit avant même les compétitions. D'autre part, j'aurai le plaisir bien sûr d'y passer un jour ou deux car ça, ça fait partie de l'évolution de ce concours hippique de Genève que j'ai rendu adolescent et que finalement, dans les mains de mon successeur, s'est transformé en une très grande manifestation, une des plus belles d'Europe. Et je suis ravi car c'est le couronnement que d'obtenir pour la deuxième fois déjà la finale de Coupe du Monde. Eh bien, attendre de Steve un résultat ou un autre, non, pas particulièrement. car en fait, ce n'est pas le but que je recherche. Ce que je recherche, c'est qu'il se développe encore une fois d'une manière harmonieuse, que ses chevaux, qu'il en soit satisfait, qu'ils aient fait une perche ou deux, mais qu'il en soit toujours satisfait et qu'encore une fois, il ait du plaisir. Car je crois que c'est un signe de médiocrité de ne pas avoir d'enthousiasme. Alors que Steve ait de l'enthousiasme et à ce moment-là, j'en aurai et je serai satisfait. Il demeure que le couple Steve-Guerda-Jaliska, ce n'est pas une utopie de les voir gagner la finale de la Coupe du Monde. Eh bien, nous le souhaitons. Jaliska est certainement capable de cela. Le cavalier, je pense que là, il n'y a pas parlé comme on parle avec le cavalier. Mais si Jaliska est en bonne forme, comme elle l'a été ce week-end dernier à Paris, eh bien, j'ose espérer qu'en tout cas, Steve sera sur le podium avec sa Jaliska. Sous-titrage Société Radio-Canada